... Laurent Wauquiez, Pierre Cohen, Martin Malvy et Gilbert Casamata ont posé la première pierre de l'espace Clément Adair, le premier bâtiment du campus Toulouse-Montaudron Aerospace. Avec les investissements de l'Etat et les financements locaux, le but est de faire de Toulouse et de sa région un pôle d'excellence au niveau français, malgré l'éclivage politique. Dans la campagne présidentielle qui s'ouvre, dans la campagne politique qui s'ouvre, l'enseignement supérieur et la recherche ne doit pas être un otage des partis. L'enseignement supérieur et la recherche, ça doit être un objet de consensus républicain. Notre majorité a énormément fait, on a beaucoup aidé à transformer, tant mieux si ça peut être maintenant un effort collectif reconnu par tous. Martin Malvy a demandé au ministre de ne pas oublier l'UFR de psychologie et ce dernier veut donner un coup de jeûne au Mirail. Toulouse était un peu l'incarnation de ce contraste qui existait, avec d'un côté des chercheurs et des enseignants de très haut niveau, mais des équipements qui étaient totalement archaïques. Je pense par exemple au Mirail qui n'était pas digne de la qualité de l'enseignement. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va permettre à Toulouse de s'imposer parmi les sites de plus haut niveau à l'échelle nationale. Au total, il y aura un investissement de 800 millions d'euros, dont 525 apportés par l'Etat.